Salut ! Comment ça va ? Ça fait plus d'un an que j'ai sorti l'épisode numéro 1 qui vous a beaucoup plu. C'est aussi la vidéo la plus vue de la chaîne, tout pour refaire des vues. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est la vidéo où j'ai eu le plus de retours, c'est celle qui a fait un peu démarrer le tout début de la chaîne. Pour ça, je suis hyper content. Je reçois encore des messages aujourd'hui de votre part pour que je fasse vos pochettes d'albums, mais je vais y répondre à la question une bonne fois pour toutes. Je le ferai pas. C'est pas une question de vouloir ou de pas vouloir le faire en fait. Beaucoup même m'ont demandé s'ils pouvaient me rémunérer pour le faire. C'est juste que c'est pas mon travail. C'est pas mon travail. J'adore qu'on m'envoie tout le temps des messages là-dessus en mode « Ouais, il me faut une pochette, il faut que tu me fasses ci, il faut que tu me fasses ça, je te paye et tout. » C'est trop cool. C'est pas mon travail. C'est un gros loisir. J'ai fait l'épisode numéro 1, genre j'avais trop envie de le faire. Et c'est tout. C'est pas du tout de la prétention. En plus, surtout qu'avec du recul, le travail dans l'épisode numéro 1, c'est vraiment bateau. C'est vraiment... Vraiment, c'est pas nul, mais c'est vraiment genre le premier pas que tu peux faire dans... Bref, vous avez compris, c'est pas ouf. C'est pas ouf, clairement. Mais je suis quand même content de la vidéo. Et surtout, la morale, c'est que si vous tenez à votre projet, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Vous serez dix fois plus fiers de faire votre pochet de vous-même et surtout d'apprendre à le faire. Voilà. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 2, j'avais envie de me concentrer sur un mouvement de photo qui commence à décoller un petit peu, qu'on voit de plus en plus et que je trouve particulièrement trop cool. J'aime trop le rendu. Je trouve que ça fait vraiment un cachet supplémentaire à la photo. Et pour ça, on a besoin d'un... Ok, on est dimanche matin. Euh, je sais pas quelle heure il est. Je viens de me faire livrer le colis. Je pense savoir ce que c'est, mais bon. Mais dégage ! C'est fou, il y a 38 emballages. Vous l'aurez compris, ce sont toutes les photos avec un rétroprojecteur. Je vous fais défiler quelques photos, par exemple, qui utilisent cette technique que je trouve vraiment trop beau. Voilà, deux, trois, vous pouvez constater que c'est vraiment magnifique. Le rendu, il est beaucoup trop beau. Il y a un côté un peu... Il y a un côté un peu rétro, un peu vintage. Un truc que j'aime bien, en fait. Après, je pense qu'il y a une petite différence entre rétroprojecteur et laser. Je pense que sur certaines photos, ça a été fait au laser. C'est les rétroprojecteurs vraiment qui peuvent balancer, genre, juste une écriture. C'est ce qu'il y a beaucoup dans les festivals ou dans les trucs comme ça. C'est beaucoup plus puissant. C'est surtout beaucoup plus cher. Mais voilà. Aujourd'hui, je me suis concentré sur le rétroprojecteur pour voir ce qu'on pourrait réussir à faire comme ébauche avec cette technique, tout simplement. Et je me suis dit que ça rendrait trop beau sur une pochette de titre, en fait. C'est pas, ouais, vraiment pochette d'album, mais je me suis dit que, par exemple, pour un single, ça pourrait bien marcher pour un single si on mettait vraiment que le titre inscrit, en fait. Une idée de nom quelconque. Une idée de nom quelconque. Ah bah si. Je vais marquer le nom de mon tatouage. Il n'y a plus qu'à mettre ça sur le rétroprojecteur et c'est parti. Je suis hyper gaga. Je me suis acheté des ampoules connectées. Hop, et rouge. Hop, si je fais le portrait ici, on va avoir le contre-champ de la lampe derrière. Ouais, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ah mais quel idiot. Quel idiot, c'est pas le bon câble. Putain, est-ce que ça va marcher ? Ah ouais. Il y a une petite light là, en supplément. Est-ce qu'on voit une iran sur ma gueule ? Ouah, c'est chaud. Ah, on voit, hein. Ah ouais, la répétition, elle va être dure. Il faudrait plus que je sois plus loin, que ça me prenne plus le visage. Ah ouais. Là, vous pouvez voir le rendu que ça fait sur le visage. C'est cool, mais comme je suis tout seul à faire les mesures et à prendre la photo, je pense que j'en ai pour un petit moment encore. Ça, c'est plus large. Et j'aurais peut-être plus d'espace pour faire la photo. Là, c'est sur ma gueule, non ? Là, je suis où ? J'aurais bien peut-être aimé l'avoir sur la joue. Ça, je sais pas. Sur la joue. Je me suis mis assez loin, avec le zoom, pour avoir pas mal de profondeur, de profondeur de champ. Je me suis mis à l'ouverture la plus basse. Ça va avoir un petit flou. Le rétro pro, il est juste ici. Il balance, sinon, en face. Et moi, je me positionne là, et j'ai ma backlight de fond, en rouge. La même couleur qui m'éclaire un tout petit peu par-dessus. Donc, normalement, ça devrait donner quelque chose. Là, vu, voilà. C'est ça, quand je suis dessus. Ah, comme ça ? Est-ce que là, on va le comprendre ? Là, je pense qu'on va le comprendre comme ça. T'enquais ? Ah, je me suis niqué. C'est pas là. Tout pour leur photo. Ah, je me suis niqué. Putain, mais par contre, j'ai des boutons, mon pote. J'ai pas le choix que de me tourner encore plus, ou alors j'enlève la casquette et je ferai un gros plan. Vas-y, je teste. Je pensais clairement pas que ça allait être aussi dur de prendre cette photo. Franchement, là, je pense que j'en suis à la 40 ou 50e photo, essai, juste pour essayer d'avoir un truc un peu cool. Donc bon, pour l'instant, je suis un peu dépité. Je sais pas si ça va marcher. Vous avez pu voir les photos. Après avoir fait quelques retouches, je vous présente ma pochette que j'ai sélectionnée pour un titre inexistant. Mais voilà le rendu. Je trouve qu'on comprend assez bien le principe, du moins l'intention qu'on a voulu donner. C'est pas ultra parfait comme rendu, je suis d'accord. Je pense qu'avec vraiment un rétro-laser, là, les trucs vraiment plus puissants, je pense que ça rendrait beaucoup mieux. Mais je trouve que ça passe. Je trouve que l'effet, il passe encore. J'en ai 2-3 autres qui font l'affaire aussi, mais je trouve qu'on comprend un peu moins l'idée du délire, en gros, ou l'idée du projet ou de l'intention qu'on a voulu donner. Je trouve qu'il manque juste un petit truc. Je vous laisse faire votre choix en commentaire. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré. Pour moi, ça restera quand même la première. Je trouve qu'elle peut être vraiment étirée à l'infini. On peut en faire ce qu'on veut, balancer n'importe quelle image, n'importe quelle idée, en fait. Tout peut marcher avec ce truc. Je trouve ça trop cool à voir à la longue ce que ça donne. Mais je crois que personne n'a encore utilisé cette technique, on va dire, dans l'industrie musicale. J'en ai pas vu. Mais si c'est le cas, faites-le-moi savoir en commentaire. Je serais trop curieux de voir si ça existe. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On est bientôt 3000, c'est trop cool. Ça m'a fait plaisir de partager cette petite idée avec vous. On se retrouve peut-être pour l'épisode 3. Qui sait ? À force d'être confiné, je pourrais en faire 15 des épisodes. À bientôt. Salut.